Salut tout le monde c'est Jerry Storm et aujourd'hui on va jouer un dragon ball et oui pour pas changer un dragon ball z bien plus précisément sur super nintendo alors je vous montre dans l'ordre ce que j'ai déjà présenté on avait le dragon ball super butoden premier du nom on avait le 2 qui était aussi la légende saïenne ainsi que l'ultime menace un petit peu le mouton noir de la série et voici avec super intro avec le dragon ball et sharon notre ami le dragon on voici maintenant une petite a trop fort sympathique avec un joli petit ciel bleu et les petits nuages on va voir une petite mèche de quelqu'un qu'on connaît qu'on connaît tous très bien et oui c'est son goku je vous laisse encore la fin petite larme à la 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 qu'est ce que c'est beau c'est pas très énergique mais c'est très beau à son coup et son petit sourire ça donne envie de jouer et moi je dis un ayab c'est parti traditionnellement on s'est fait nouveau enflé pas de mode aventure ou histoire je sais pas comment vous appelez ça mais pour une fois c'est pas mal un franchement les joueurs la version japonaise du jeu et le mode histoire est vraiment une qualité exécrable c'est une hérésie quand on voit le premier combat sans goku vegeta à l'époque des saïens avec le m j'étais on se dit il ya un problème donc on a un nouveau mode le mode entraînement aller dedans on va voir qu'est ce que c'est comme son nom l'indique on va s'entraîner au niveau des personnages on a vraiment de la très très bonne qualité au dessus on a tous les saïens sont beaucoup super gagné vegeta avec le m de majin bu go trunk la fusion sans go ten trunk en gaillet 3 sans gohan qui s'est fait booster ses pouvoirs par le vieux caillot bejito bejito c'est la fusion sans goku vegeta mais avec les potasses les petites boucles d'oreilles donc dans cette transformation contrairement à gogeta c'est vegeta qui a le dessus pourquoi pas tout simplement son caractère et surtout son nom son nom que c'est l'indique bejito en japonais on dit déjà bejita voilà vegeta c'est bejita donc il juste le haut de son goût après on a un petit coeur qui est quand même dans les gentils mais qui était un ancien ms en boue gigabou freezer et celle bas que des bons on va sur un petit combat contre deux à mer c'est moi qui ai pris celle c'est pas grave on voyait les petites animations ah oui se transforme on peut les enlever quand on en a marre mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal ça fait ça fait bien plaisir et on a aussi une fois de plus bas boubou qui s'énerve quand il ya le quand ça a trop lentement donc au niveau des cartes vous voyez qu'on a plusieurs cartes ensemble on a plus juste un décor avec le haut et le bas mais là on peut aller dans plusieurs décors en ce qui concerne l'interface la barre de d'énergie 1 de qui a disparu elle a fusionné avec la barre de vie ce qui fait que ben on peut se recharger à l'infini dans ce mode on perd pas d'énergie c'est juste pour vous montrer et vous voyez comment on fait pour changer de décor voilà alors moi je sais pas pourquoi j'ai du mal à aller en diagonale surtout que je fais le coup pour aller en et bien ça va vers le haut vous voyez comment on change de ma part donc la danse dans cette main pendant la 6 et ainsi concerne à les attaques on peut faire des attaques style caméaméa voyez si on appuie un tout petit peu sur le bouton d'un mini caméaméa on a bien sûr les attaques personnelles je sais que celle par exemple il peut lancer un mini celle il ya aussi les meteors match qui sont pas mal et on a pu aussi cette petite barre de séparation qu'on avait dans les opus précédents donc pour là je pense qu'on va aller tout de suite dans une scène de gameplay un petit peu plus intéressante histoire de montrer un peu les persos on a toujours le mode tournoi ça a toujours pas changé on a un niveau difficulté on peut toujours changer les musiques là on a un peu plus de musique que d'habitude et on peut changer les couleurs ouais bref voyez on peut écouter les musiques niveau des musiques qu'on a une dizaine de chansons enfin de musique ouais je vois ce qu'on peut sur la chanson merde je suis trompé de bouton on va faire contre l'ordinateur bien sûr comme d'habitude donc on va se prendre un petit sang ou coupons piccolo 1 on va essayer de faire un maximum de combats sans que je vous montre un petit peu les persos comme toujours c'est un jeu de baston il ya pas 50 milliards de trucs à montrer nouvelle petite animation à savoir que le metteur smash de shangoku nous permet de nous transformer en guerrier 3 c'est vrai que là je vais pas arriver à le faire ça fait des années que j'ai pas vraiment rejoué au jeu mais voilà c'est juste pour vous vous dire ce serait qu'on aura bien voulu l'avoir en guerrier 3 il ya que dans le battle 22 que je me souviens avoir vu shangoku en guerrier 3 donc on peut bien sûr booster ou se mettre des handicaps ouais hop alors je vais mettre au max comme ça je vais mettre au niveau 4 comme ça va en espérant qu'on nous sortait de bonnes attaques musique pour laisser au hasard alors dans l'ensemble c'est assez classique mais ce jeu me fait beaucoup plus penser à des jeux d'arcade oui parce que c'est vrai que moi quand j'étais jeune il y avait beaucoup de jeux d'arcade dont je voyais des images dans les magazines tout ça qui faisait vraiment rêver et c'était ce genre de jeu de combat où il y avait que la barre d'énergie qui était fusionné avec la barre de qui et on pouvait aussi on n'avait pas cette peur de séparation enfin moi ça fait plus penser à ça envoyer le soin franchement technique qui a été apporté à ce jeu quand on voit son coucule à ses petits zora chaque personnage à une aura différente et on a aussi tous une petite attaque comme ça diagonale donc les enchaînements sont assez basiques ça n'a pas vraiment changé on a bien sûr le coup de pied traditionnel ce style là et c'est vrai que c'est pas très impressionnante les attaques ouais ça c'est on peut pas on peut pas donner ça au soft par contre on peut aller dans le décor du jeu oui et ça nous permet non seulement par exemple d'esquiver une attaque mais aussi de contre attaquer et ça c'est ça donne un petit côté technique alors cette barre de la barre de séparation qui a été supprimée ça incite les gens à faire plus de corps à corps donc c'est pas forcément mal oui que piccolo a repris un peu d'énergie un peu de vie moi aussi je peux le faire et quand on fait certaines attaques ça nous consomme de la vie exactement ce que je vous ai dit il a esquivé mon coup et m'a contre attaquer ah ouais télétransportation j'adorais je rendrais fou un pote à l'époque quand je joue à ça comment finir piccolo allez ou la décidément dans ce jeu j'ai remarqué que souvent quand on fait la tête que qui a de près ou de loin lien avec les boules d'énergie il se réfugie dans le décor pour les attaquer ou sinon ils sautent voilà oui encore une fois de plus assez vicieux alors c'est vrai que le design graphique le level design comme on appelle ça est un peu étrange c'est avec les couleurs etc ça ressemble pas trop au style du dessin animé c'est quand même un peu plus éloigné c'est un côté un petit peu gothique un certain diront ça c'est vrai que les répliques sont toujours aussi pour rave mais c'est vrai que quand on s'y habitue bah c'est joli et techniquement oui ce jeu c'est un jeu 16 bits je vous le rappelle donc là on vous voyez qu'on a le nombre de vies de perdu même d'égalité oui troisième choix c'est les égalités et techniquement ce jeu bas il sur classe de loin les épisodes 32 bits notamment sur playstation dont vous avez fait là j'avais fait le test de final bout aussi le battle 22 que j'ai et c'est vraiment un jeu qu'ils et sur classe quasiment sur tous les points alors c'est vrai qu'on n'a pas de mode turbo on n'a pas de personnes à se cacher même pas de niveau caché ça c'est un peu dommage mais dans l'ensemble c'est vraiment un très très bon jeu voilà c'est malheureusement ce jeu n'a pas fait il a fait plus tôt et je pense qu'on va plutôt dire qu'il a fait un semi flop il a été malheureusement mal mené par les versions 32 bits et ça c'est dommage parce que le jeu il méritait vraiment mieux que ça mais faut aussi dire que je vais sortir 96 c'est très très tardif ça j'ai quand ils reprennent l'énergie c'est excellentissime en moi végéta c'est un des des personnages que j'adore le plus dans ce dans cet épisode c'est vrai que végéta moi je l'aime moyennement mais dans cette dans cet épisode il très très bien alors moi ce que j'adore aussi c'est pour vous pour notre salon bonbon ouais et les têtes petit ou là il peut faire des pas de danse c'est vraiment des techniques très personnelles et voilà qu'au bout où il aille reprendre l'énergie à la vapeur ou je sais pas quoi elle a essayé de me transformer en bonbons enfin voilà c'est excellent et aussi des petites animations à la fin qui sont vraiment très réussis comme parfois il ya quand beaucoup nous gagnent il ya là un petit nez genre pinocchio là ça c'est marrant alors vous voyez derrière c'est vraiment très très beau et en plus le décor est sur plusieurs plans vous voyez qu'on a des rochers devant ainsi que derrière il fait il fait du cul lui un bon j'essaie de le finir ah je me coince salut au coup de tête à action faire il a signé contre attaque à l'enflure j'essaie une boule de feu je promets rien et à plan le cul et moi j'aime bien aussi cette petite effet là quand on voit qu'il devient rouge orangé là ça c'est bien et pour vous il a eu dans l'oeil et oui je te croyais beaucoup plus fort d'ailleurs c'est vrai que dans l'histoire le combat justement ce combat contre végéta et boubou est vraiment un très très beau combat notamment à la faille à végéta en fait qui se sacrifie en essayant de suivre bouffe mais malheureusement boubou il revient le béchant à lire pour voir on va prendre encore un personnage c'est un petit go trunk gigabou or go trunk un metteur smash vraiment excellentissime ou comme dans la série et le prix et prisonnier il a pris une île emprisonne son adversaire dans une petite boule et fait du volleyball avec ça c'est très très sympa à l'abc et c'est parti on continue allez voir la technique des super fantômes et là le décor c'est un des plus beaux décors je pense qu'on reste parce que c'est même le plus beau c'est mon préféré je dirais alors c'est vrai que le deuxième niveau celui qui est au dessus de l'eau n'est pas très réussi je trouve il est pas ils auraient pu le faire un peu mieux on sait pas où ça doit faire mal faire des super fantômes même pas ah et c'est vrai que cette liberté on peut monter descendre et ça dès les autres opus on ne pouvait pas on était en haut point super fantôme ou là c'est pas assez puissant eh ben il a abonné au boule d'énergie lui j'en ai fait que 1 et il va me ratatiler lui à 5 good trucs je ne maîtrise pas super bien et il fait le coup du bélier comme dans le dessin animé ah qu'est-ce qu'ils ont tous à coincer les gens bon c'est vrai que je suis pas trop technique une fois de plus une très jolie aura moi je vais c'est de le finir c'est plutôt lui qui va le finir visiblement oh oui quand il m'envoie dans un autre décor alors celui-là ouais voilà c'est sûr que je vous ai parlé moi je trouve qu'il est pas super surtout que voilà vu qu'on contrôle pas le le décor c'est bon et vous goûte c'est pas me faire quelques belles techniques la histoire qu'on montre un peu de contenu là waouh ah oui là c'est vraiment l'art à clé et c'est reparti je vais le laisser m'avoir comme ça va pas être de lutter est trop fort pour moi ah et c'est reparti du coup ça commence à être saoulant là de se balader de décor à décor bon temps fini allez hop et voilà il fait le cerf volant ah 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 ça a l'air amusant on a deux victoires une défaite oups c'est la manette qui tombe c'est pas la souris allez sangouane contre freezer faut que j'ai encore le temps de faire les deux derniers combats j'essaie de pas perdre trop de temps sur freezer pour rester sur un mec bon c'est vrai que dans l'ensemble n'y a pas énormément de décor c'est vrai que mais on peut les changer c'est ça très bien là j'espère qu'ils me foutent dans l'autre partie du décor